et que tout le monde dise Père nous te remercions pour l'étude de Biblique de ce soir, merci de nous amener ici, merci pour tous ceux qui se sont connectés, nous demandons Seigneur que ta parole profite à tous au nom de Jésus Christ Seigneur je prie que notre foi se mélange avec la parole et notre foi avec la parole va transformer toute notre vie et va nous transférer de là où nous sommes à là où tu veux que nous soyons, merci pour la réponse au nom de Jésus, nous prions merci beaucoup, soyez-vous nous allons à Jacques chapitre 2 versets 25 et 26 Jacques 2, 25 dit Jacques 2 25 Rahab la prostituée ne fut-elle pas justifiée par les oeuvres lorsqu'elle reçut le messager qu'elle le fit partir par un autre chemin une autre façon voyons le verset 26 26 qui dit comme le corps sans âme est mort de même la foi sans les oeuvres est morte ici on retrouve l'apôtre Jacques qui écrivait aux croyants par extension à nous et nous devons nous rappeler que ceci fait partie des écritures inspirées l'écriture ne se contredit pas l'apôtre Paul a souligné la foi la grâce que nous devons avoir la justification le salut la conversion et la filiation dans le royaume de Dieu ici Jacques souligne un autre aspect et dit que Rachab ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres lorsqu'elle reçut les messagers alors on dirait qu'il y a eu une contradiction ou une opposition que ce que Jacques a dit était contre ce que l'apôtre Paul avait écrit mais c'est pas ça Jacques parlait des oeuvres qui accompagnent la foi et l'apôtre Paul a dit que les oeuvres avant la foi sont des oeuvres mortes il n'y a pas de contradiction vous êtes sauvés pas parce que vous avez fait avant le salut mais après que vous êtes sauvés vous êtes sauvés et créés pour de bonnes oeuvres donc on nous dit aux hébreux chapitre 11 31 ici là Paul écriait et Paul écrivait aux hébreux et ici il dit il parlait de Rahab hébreu 11 31 c'est pas la foi que Rahab la prostituée ne périt pas c'est-à-dire elle était sauvée elle était transférée du camp de ceux qui périssait du camp de ceux qui étaient au camp de ceux qui sont sauvés qui demeuraient en vie c'est pas la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance la foi qu'elle avait été manifestée par les oeuvres qu'elle a faites en protégeant les espions qui sont venues de Moïse c'est-à-dire d'Israël parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance donc Jacques a parlé de Rahab et l'apôtre Paul aussi a parlé de Rahab elle était sauvée par la foi mais elle a manifesté sa foi par les oeuvres qu'elle a faites par les actions qu'elle a affichées donc la foi a porté de fruit c'est quoi nous allons voir ceci dans Jacques 2 25 et 26 Rahab pleinement persuadée dans la foi Rahab pleinement persuadée dans la foi elle a cru que ce que Dieu a dit au sujet des enfants d'Israël elle venait au pays de Cana elle va posséder Cana tout le monde avait peur parce qu'il savait que ce qu'il ce qu'il ferait les affecterait et Rahab en particulier a démontré une attitude positive une foi positive une action positive pour accueillir les espions et leur demander de sauver sa vie celle de sa famille et de sauver tout ce qui lui appartient appartient on voit que ce n'est pas par une foi fatale ou passive la foi passive c'est que c'est ce que Dieu va faire qu'il le fasse s'il veut détruire le pays de Cana feu vert pour lui qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire on ne peut rien faire c'est passif lorsque vous voyez la promesse de Dieu lorsque vous lisez la promesse de Dieu lorsque vous voyez ce que Dieu a déclaré que ce soit de la justification d'un côté ou du jugement d'autre part si vous êtes comme Rahab vous allez faire un pas poétif vous allez vous repentir vous allez changer et faire l'oeuvre des oeuvres dignes de la repentance si vous avez la foi et que vous êtes persuadé alors c'est la foi persuadé vous êtes persuadé vous allez vous mettre à l'action vous allez vous changer vous aurez la miséricorde de Dieu de la justification et vous aurez le salut du Seigneur ceux qui sont passifs vont dire d'accord ceux qui seront sauvés seront sauvés si Dieu s'intéresse à nous sauver qu'il le fasse il ne va pas se repentir les gens ne vont pas changer ils ne vont pas faire des oeuvres dignes de la repentance ils vont rester debout que le salut tombe sur eux non ça c'est la foi passive les gens qui ont la foi passive qui ne font rien périsse mais ceux qui ont la persuasion par la foi ceux qui sont totalement persuadés convaincus Dieu a parlé ainsi maintenant je vais chez la la miséricorde de Dieu par la foi par la façon pratique et ces gens sont sauvés nous allons voir trois points nous allons voir expérimenter la conversion et la confirmation personnelle par la foi régénératrice la foi qui nous sauve la foi qui nous régénère la foi qui transforme tout et qui fait de nous de nouvelles créatures en Christ de échapper à la condamnation de la corruption passait à travers la foi reconnue la foi que Dieu reconnaît que malgré que les espions qui étaient venus de Moïse ils reconnaissent la foi là lorsqu'ils étaient venus détruire Jéricho Jéricho a dit qu'ils cherchent la femme là afin qu'elle échappe au jugement numéro 3 c'est enjurer la consécration et les caractéristiques permanentes de la foi résiliente la foi ferme la foi qui nous fait tenir ferme la foi qui nous fait demeurer dans le Seigneur dans la parole de Dieu en remplissant les conditions que Dieu lui-même a posées que les espions par que les espions on parle de la consécration il faut endurer endurer la consécration et les caractéristiques permanentes de la foi résiliente la première partie le premier point qui est expérimenter la conversion et la confirmation personnelle par la foi régénératrice voyons Jacques 2 verset 25 Rahab ne fut-elle pas également il a parlé d'Abraham et que tout comme Abraham avait foi en Dieu lorsque Dieu l'avait appelé il n'a pas dit si tu veux me sauver sauve-moi mais je ne vais pas jouer un rôle poétif au salut tu m'as appelé de sortir de Calder et Abraham oui a répondu réellement au Seigneur et est sorti il ne savait pas là où il allait il était justifié sauvé il est devenu ami de Dieu et il est reconnu par Dieu et en tant qu'un homme de foi il était sauvé non par les oeuvres maintenant on parle de Rahab c'est-à-dire que Rahab la prostituée ne fut-elle pas également comme cela était arrivé à Abraham aux autres qui étaient sauvés par la foi Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres cela veut dire que par son acte correspondante par la foi pratique par le genre de foi qui fait la volonté de Dieu lorsqu'elle reçut les messagers et que les filles partirent par un autre chemin nous allons voir trois sections parlant de Rahab la conviction de Rahab des réalités perçues il y a des réalités ce que Dieu a fait des vérités pas des réalités de ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël donc en percevant en voyant ces faits ces réalités elle a sa conviction quand vous lisez la Bible vous avez vu ce que Dieu a fait que ces réalités historiques sont des choses que Dieu a faites et Dieu demeure le même hier aujourd'hui éternellement il dit que je suis Dieu je ne change pas de ces réalités alors vous bâtissez votre conviction de la confession de Rahab avec la foi personnelle oui tout le monde a ces réalités mais Rahab les a personnalisés Rahab a dit voici ce qui va se passer si je vais être sauvé je dois prendre une décision personnelle si je dois échapper au jugement de Dieu je dois prendre une décision personnelle il en est ainsi aujourd'hui et dans chaque génération car Dieu a tant aimé le monde tout le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque ça c'est personnalisé vous personnalisez cela que Christ est mort pour tout le monde je personnalise qu'il est mort pour moi Christ espère que tout le monde se reprend afin d'avoir la nouvelle naissance je personnalise cela donc je viens au Seigneur et je demande au Seigneur de me donner cette de me faire faire cette expérience personnelle la repentance est personnelle la régénération est personnelle la confession est personnelle la conversion est personnelle devenir enfant de Dieu venir dans le royaume c'est personnel et Rahab a fait ce pas elle avait la conversion avec la foi personnelle 3 le dévouement ou l'engagement de Rahab dans la fidélité persévérante elle était fidèle à toutes les conditions données c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui après la repentance personnelle vous êtes venu au royaume c'est personnel et puis vous démontrez l'expérience que vous avez l'expérience du salut parce que à cause de cette réponse personnelle à la parole de Dieu vous continuez de mener la vie dans la fidélité à la parole de Dieu c'est aussi c'est personnel alors c'est une grande erreur qui conduit à une grande tragédie lorsque quelqu'un a cru au lieu de continuer dans cette fidélité personnelle regarde tout le monde ce que tu fais je fais on est sauvé par la foi personnelle la personne n'est sauvée par la foi personnelle mais ne conduit pas mais ne demeure pas dans la fidélité dans la foi personnelle voilà la première partie la conviction de Rahab des réalités perçues voyons Josué chapitre 2 verset 9 Josué 2 nous lisons le verset 9 et leur dit l'éternel je le sais vous a donné ce pays je le sais ils ne sont pas encore entrés dans le pays ils ne sont pas ils n'ont pas encore franchi pour venir à Jéricho ils n'ont pas à faire le tour cette fois autour de Jéricho pour que cela tombe mais c'est la foi j'ai entendu ce que le Seigneur a fait mais je suis convaincu mais sans aucune ombre de doute que le Seigneur vous a donné le pays c'est la foi qu'il veut que nous ayons vous avez entendu parler du ciel vous avez lu de Jésus-Christ qui est parti au ciel et il était reçu par les nuées vous savez qu'il y a un ciel vous savez que les anges viendront ici sur la terre et vont prendre et vous amener le message du ciel aux humains il n'y a pas de doute dans votre cœur quoi que vous ne soyez pas là mais vous avez la réalité parce que vous avez la réalité qu'il y a le ciel quel que soit ce que le Seigneur a dit fais ceci fais cela et ta portion sera une portion au paradis au ciel tu dis Seigneur je sais par les gens qui doutent qui hésitent est-ce que c'est vrai et que ça peut arriver et Rahab lui dit ici que je sais je le sais l'éternel je le sais vous a donné ce pays la terreur que vous inspirez nous a saisi nous touche tout le monde à peur sauf Rahab qui s'est mis à l'action et à cause de cette terreur et tous les habitants du pays tremblent devant vous le verset 10 le verset 10 nous dit quand nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte l'éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge c'est une réalité c'était réellement arrivé cela s'est produit vous venez de l'Egypte vous êtes arrivé aussi au pays de Canaan nous savons que la mer rouge c'est entre nous et vous nous avons appris mais comment vous allez traverser mais maintenant nous avons appris le miracle nous avons appris la manifestation de la puissance de Dieu qui vous a fait passer par la mer rouge nous avons entendu nous avons appris cela la foi personnelle maintenant je crois au même Dieu le Dieu qui vous a fait passer par la mer rouge il va vous faire entrer dans le pays de Canaan et dire car nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte l'éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amouriens au delà du jour des Sion et Og que vous avez dévoué par interdit voir le verset 11 11 dit nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits à cause de ce qu'elles ont appris et ce qu'ils ont appris et tout et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect car l'éternel car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre regardez un païen une païenne qui n'a pas fait une étude systématique de la Bible une païenne qui n'a rien reçu d'un prophète d'un enseignant de la parole de Dieu mais le peu qu'elle a appris elle l'a ruminé elle l'a ressassé elle l'a créé à cela disant que nous savons que ce Dieu le Dieu du ciel il est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre c'est ce qui lui a donné la conviction maintenant vous avez lu la même histoire vous avez vu ce que le Seigneur a fait comment il les a fait sortir du pays d'Egypte pour les faire entrer au pays de Cana vous avez appris plus que ce que Rahab a appris vous avez elle a vu vous avez vu la détruition de Jéricho vous avez vu la mort de Goliath vous avez vu l'eau sortie du rocher vous avez entendu tout ce que Jésus notre Seigneur a fait est-ce que vous pensez à ces choses là est-ce que vous croyez à ces choses pour bâtir votre conviction sur la base de ce que Christ a fait c'est ce qu'elle a fait elle a bâti sa conviction sur la base de ce qu'elle a appris elle savait que ceci c'est une vérité allons à Matthieu 13 Matthieu 13 ici on a le problème des gens religieux au temps de Christ eux aussi ils ont appris ils ont vu tout ce que Christ avait fait ils ont appris son message ils ont entendu son message et dit si votre justice ne surpasse c'est-à-dire la justice extérieure des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu vous ne serez pas sauvés et que repentez vous croyez à la bonne nouvelle vous serez sauvés tous ces gens-là ont entendu les paroles de Christ ils n'ont pas fait ce que l'arabe avait fait ils n'ont pas bâti leur conviction ils n'ont pas décidé d'obéir quoi qu'il ait entendu directement de Christ nous allons à Matthieu 13 verset 14 qui dit et pour eux s'accomplir cette prophétie des saïes vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point vous voyez mais vous entendez mais vous ne comprenez pas vous regardez et vous ne voyez pas vous n'avez pas de conviction au sujet de ce que vous avez entendu le verset 15 dit car le cœur de ce peuple est devenu insensible ils ont enjus leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux Rahab n'a pas fermé les yeux elle ne s'est pas fermée les oreilles elle n'était pas lent à comprendre elle a médité sur ce qu'elle a appris et comme résultat elle a bâti sa conviction et ces gens au temps de Christ n'ont pas pensé à ce qu'ils ont entendu ils ont fermé leurs oreilles ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse tous ces pharisiens qui suivaient Jésus posaient des questions Jésus répondait à leurs questions ils avaient la parole de vie la parole du salut ils avaient la parole qu'ils pouvaient sauver qu'ils pouvaient les sauver mais ils n'ont pas pensé à ce qu'ils ont entendu donc ils ont péri même après avoir entendu directement de Christ nous voici aujourd'hui nous avons entendu parler du salut nous avons entendu parler de la justification nous avons entendu parler de la puissance de Dieu qui peut transformer tout cœur et toute vie avons-nous pensé à cela l'avons-nous accepté avant de bâtir notre conviction est-ce que nous disons que nous savons que seul Christ peut sauver parce qu'il est le seul qui peut sauver cette conviction nous pousse à aller vers lui nous l'invoquons et puis nous sommes sauvés nous allons à la deuxième partie deuxième partie nous allons voir la confession de Rahab avec la foi personnelle la confession de Rahab avec la foi personnelle il y a beaucoup de confessions il y a des gens qui confessent mais leur cœur n'embrasse pas la confession ils font cela comme un perroquet ils l'ont fait dimanche passé ils vont le faire ce dimanche ils l'ont fait la semaine passée ils vont faire cette semaine encore la confession sur confession et j'ai péché attendez Pharaon l'avait dit aussi attendez Saül l'a aussi dit que j'ai péché tous ces gens-là qui confessent leur cœur n'est pas là ils ne pensent pas que je confesse ce péché c'est parce que le péché est ruineux le péché est dangereux je confesse le péché parce que si je ne confesse pas je ne serai pas pardonné je confesse avec l'objectif d'abandonner le péché si tu ne fais pas cela donc c'est une confession superficielle et si cela n'a pas la conviction cela n'a pas la foi et si tu n'as pas la décision de changer de chercher le Seigneur pour que tu ne périsses pas cela n'est pas agréable une confession agréable à Dieu allons voyons Josué au chapitre 2 verset 9 et leur dit l'éternet je le sais vous a donné ce pays la terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous le verset 12 et maintenant elle allait leur demander qu'elle soit sauvée parce qu'elle s'était séparée par conviction par confession elle s'est séparée de la multitude du pays et maintenant je vous prie jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour moi pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eu pour vous la bonté ne se tient pas dans l'isolement ces paroles ne se tiennent pas dans l'isolement la bonté c'est la base qu'elle savait que jéricho une partie de canard sera détruite alors elle a besoin de la miséricorde du pardon de la conversion il lui faut le changement et sa foi était basée sur le fait que Dieu transférera transférera le pays aux enfants d'Israël donc sa bonté est fondée sur sa foi c'est la foi qui produit la bonté et elle aussi a montré et dit que et donnez-moi l'assurance tout d'abord elle a cru en Dieu qu'il y a un Dieu au ciel elle a cru que le Dieu du ciel est le Dieu du jugement et elle voulait échapper au jugement qu'est-ce que vous croyez de Dieu est-ce que vous croyez qu'il y a le Dieu au ciel est-ce que vous croyez que toutes les paroles de Dieu sont vraies est-ce que vous croyez à son offre du salut qui est basée sur la repentance est-ce que vous croyez que Dieu est le Dieu du jugement que si vous ne vous repentez pas vous périrez est-ce que vous croyez à la révélation de Dieu au sujet de l'enfer que ceux qui iront en enfer seront là pour toujours si vous croyez à cela vous allez faire le pas vous aurez une confession pratique votre confession sera définie et parfaite c'est ce qu'on apprend de Rahab Menaëlle demande le pardon qu'elle soit épargnée qu'elle soit épargnée du jugement à venir sur Cana le verset 13 dit donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père ma mère mes frères mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort l'âme qui pêche c'est celle qui mourra la seule manière d'être sauvée être délivrée de la mort c'est la foi en le Seigneur Jésus Christ c'est dit au Romain 10 Romain chapitre 10 nous lisons le verset 9 si tu c'est personnel ce n'est pas la foi familiale ce n'est pas la foi communautaire c'est personnel quel que soit ce que les autres ne font pas ils croient ou pas quel que soit ce que les gens font ou ne font pas ce qu'ils acceptent ou non si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur voyez ce n'est pas la confession orale une confession superficielle une confession religieuse traditionnelle non tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton coeur et c'est 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 du comble c'est de la profondeur de ton coeur que ta bouche fait la confession ta bouche doit toujours se connecter à ton coeur si tu si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé Amen c'est ainsi que le salut vient vous confessez avec l'intention que vous n'allez pas continuer avec ce péché là et tous les péchés tu dis mais et Rahab parce que Rahab est appelée même dans le nouveau testament elle est appelée Rahab la prostituée oui mais elle ne continuait pas elle ne demeurait pas dans l'immoralité dans ce péché de prostitution étant prostituée il y a plusieurs il y a plusieurs réalités le seigneur l'a appelée elle suivait le seigneur elle n'est plus comme un publicain on voit Mathieu Mathieu le publicain on l'appelait Mathieu le publicain mais il suivait le seigneur mais on l'appelait toujours Mathieu le publicain mais il n'est plus publicain il n'est plus collecteur d'impôts Mathieu n'extorque plus mais on l'appelle Mathieu le publicain vous voyez Simon le lépreux il a connu le lépreux mais il n'est pas demeuré en tant que lépreux parce que s'il a toujours lépreux s'il était lépreux il ne serait pas il ne serait pas dans la communauté des enfants d'Israël Jésus ne pouvait pas ne pourrait pas aller là-bas manger là-bas il était lépreux mais Christ a manifesté sa puissance pour le guérir parce qu'il était guéri mais on l'appelait Simon le lépreux maintenant Rahab la prostituée elle n'est pas demeurée dans ce commerce de prostitution comment le savons-nous à part ces exemples que je vous ai donnés on savait qu'une une prostituée ne serait pas permise de vivre au sein d'Israël la prostituée sera glapidot chassée elle s'était repentie elle n'était plus prostituée enfin au fait elle s'était mariée en Israël en tant que prostituée c'est l'arrivée à la nation israélique elle commençait elle continuait avec ce style de vie indécent abominable elle ne serait pas permise de se marier à un Israël donc elle n'était plus prostituée mais c'est le nom qu'elle portait pour montrer la grâce de Dieu que cette femme quoi qu'elle fût prostituée elle s'était et repentie que Dieu l'a sauvée sauvée changée transformée mais le nom est demeuré voit le verset verset 10 que c'est du coeur que l'on croit à la justice nous ne croyons pas à la religion nous ne croyons pas et on demeure dans l'ancienne vie si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles maintenant regardez votre vie est-ce que vous avez un changement est-ce que vous avez une transformation lorsque vous dites je crois je crois mais s'il n'y a pas de transformation c'est une croyance mentale une croyance historique ce n'est pas que je crois qui affecte votre coeur et si vous croyez de tout votre coeur de tout votre coeur votre vie il y aura une transformation un changement car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture la troisième partie ici c'est le dévouement de Rahab dans la fidélité persévérance le dévouement de Rahab dans la fidélité persévérante Josué chapitre 2 verset 17 Josué 2.17 Ces hommes lui dirent voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire verset 18 à notre entrée dans le pays attache ce cordon de fil cramoisi le fil cramoisi c'est le rouge c'est l'image du sang de l'agneau qui a sauvé les enfants d'Israël attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père ta mère tes frères et toute la famille de ton père n'est-ce pas la même chose que le Seigneur nous a donné que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin lorsqu'il viendra et nous trouvent dans sa maison et nous trouvent dans sa famille et nous trouvent toujours dans la foi c'est pas que j'ai levé la main à la croisade et puis après la croisade je continue dans le péché mais si on ne demeure pas dans le Seigneur on va périr moi je ne vais pas périr vous allez demeurer dans le Seigneur au nom de Jésus acte chapitre 13 verset 43 acte 13 verset 43 et à l'issue de l'assemblée beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exotères à rester attachés à la grâce à la grâce de Dieu restez attachés à la grâce qui vous a sauvés continuez à demeurer ferme dans la grâce demeurez dans la grâce qui vous a fait sortir du péché pour vous faire entrer dans le royaume il y a une responsabilité du croyant comme vous croyez au Seigneur vous continuez vous demeurez dans cette grâce acte 14 22 fortifiant l'esprit des disciples les exotants les intuisants les enseignants à persévérer dans la foi nous continuons dans la grâce et dans la foi c'est pas la grâce que vous avez sauvé au moyen de la foi la même grâce demeurez-y pas la foi la même foi demeurez-y c'est pourquoi chaque jour nous suivons le Seigneur les tentations viendront les épreuves vont surgir les convoitises du monde vont essayer de nous de nous combattre et nous plonger dans le système du monde mais rappelez-vous ceux qui persévèrent jusqu'à la fin ceux qui demeurent dans le Seigneur jusqu'à la fin seront sauvés nous allons au deuxième point nous allons au deuxième point c'est échapper à la condamnation de la corruption passée à travers la foi reconnue comme Pene Rahab l'a pratitué elle s'était habituée à la corruption elle était dans la soujure dans l'abomination elle était dans les péchés mignons mais maintenant elle confessait elle avait la conviction pour être converti alors nous venons de comprendre pourquoi elle a pu échapper à la condamnation la même chose s'appelait qu'à vous si vous allez échapper à la condamnation à venir sur les pécheurs qui meurent dans leur péché il faut qu'il y ait l'évidence que vous confessez avec conviction il faut qu'il y ait l'évidence que vous croyez l'évidence que vous croyez au Seigneur à la conversion et que vous demeurez vous restez dans cette nouvelle vie qui appartient à ceux qui croient au Seigneur nous allons voir trois sections ici numéro un nous allons voir la repent nous allons voir les pratituées repentantes sauvées et justifiées par la foi deux les humains reconnus séparés et séparés de la sur par la justification trois les hypocrites réprouvés souffriront le jugement pour leur fausseté numéro un les prostituées repentantes sauvées et justifiées par la foi pas et non ceux qui demeurent dans leur abomination mais ceux qui se repentent ceux qui ceux qui se séparent complètement du style de vie de la prostitution les prostituées repentantes sauvées et justifiées par la foi nous allons à Matthieu Matthieu 21 31 lequel des deux a fait la volonté du Père le Seigneur Jésus a dit une parabole ou à un père qui a dit un enfant va faire cela et que j'irai il n'est pas allé il est venu au deuxième que je n'irai pas après il a changé d'avis il est allé le Seigneur demande maintenant lequel des deux a fait la volonté du Père il répondit le premier et Jésus leur dit je vous le dis en vérité les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu à commencer on doit saluer le courage de Christ son audace de dire de pouvoir dire à ces religieux de pouvoir dire à ces pharisiens et saïciens religieux que Christ a pu leur dire que les prostituées et les publics clients vous devanceront dans le royaume de Dieu cela cela semblerait abominable à eux parce que ils considéraient les prostituées comme les pires des humains mais maintenant ces prostituées avaient l'opportunité de se repentir et elles sortaient de leur abomination et les publicains aussi comme Matthieu comme les autres publicains que Matthieu a invité à sa maison se sont repentis Jésus a dit vous religieux pharisiens alors vous faites des sacrifices vous rendez des services que le Seigneur n'accepte pas à cause de votre hypocrisie extorsion corruption les prostituées se repentent républicains qui se repentent maintenant alors ils vont maintenant dans le royaume de Dieu ils vous devancent dans le royaume de Dieu et lorsqu'il leur a dit ça le verset 32 32 dit car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui les religieux s'ils ne croient pas ils périront quelle que soit la religion le christianisme ou l'autre religion ou quel que soit le cas quelle que soit la religion que vous embrassez que je fais ceci je fais cela s'ils ne se repente pas ils périront et jésus a dit que jean baptiste est venu il a prêché la parole de la justice et vous religieux vous n'avez pas cru vous vous n'êtes pas repenti mais les publicains et les prostitués ont cru en lui lorsqu'il a dit repentez vous ils ont cru alors qu'il a dit la cogner est mise à la racine des arbres de tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est frappé est abattu est coupé jeté au feu éternel ils ont cru parce qu'ils ne voulaient pas aller au feu éternel alors ils se sont repentis et ils étaient sauvés ce n'est pas seulement Rahab la prostituée il y a d'autres raiotes d'autres prostituées qui se sont repentis qui ont cru sont sauvés et vous qui avez vu vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui cela est clair ici que quiconque se détruine du péché et croit au Seigneur sera sauvé sera pardonné et sa vie sera transformée allons à deuxième pierre 3 9 deuxième pierre 3 le verset 9 le Seigneur ne tade pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais ils usent de patience envers vous envers nous tous pourquoi parce qu'il attend que tous se repentent ne voulant pas qu'on périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance il n'y a pas de salut sans repentance vous affiliez à une église il n'y a pas de salut être membre de notre église il n'y a pas de salut là-bas apprendre comment on s'habille comment on parle et puis faire et copier imiter et se comporter copier le comportement extérieur qui n'atteint pas le coeur il n'y a pas le salut là-bas le Seigneur ne veut pas il ne désire pas nous même voulant mais nous voulant pas qu'on périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance voyons la deuxième partie nous allons voir les humains restaurés séparés de la suie par la justification les humains restaurés restaurés il ne veut pas qu'on demeure dans le champ de la suie de la chair dans les oeuvres de la chair si quelqu'un veut être au royaume de Dieu il appelle tout le monde qui veut demeurer avec le petit jour alors que la personne soit purifiée de la suie nous allons nous allons à deuxième corinthien 7 verset 1 ayant donc de telles promesses bien aimées il a promis le pardon on a cette promesse la promesse de l'affranchissement d'être affranchi de toujours du passé et venir à la liberté des enfants de Dieu nous avons cela la promesse du nouveau cœur j'autorai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair c'est la promesse la promesse de l'esprit je répandrai mon esprit sur vous afin que vous fassiez ma volonté c'est la promesse la promesse de Dieu à tous ceux qui le recevront il leur donnera le pouvoir le privilège le droit de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom ayant donc de telles promesses bien aimées purifions-nous de de toute sûre de toute sûre de la chair nous devons être affranchis de tout cela nous devons être affranchis de toute forme de sûre de la chair si cela est dans notre vie on n'est pas prêt pour le ciel nous devons être purifiés nous devons être affranchis de toute sûre de la chair la sûre dans le langage la sûre des obscenités de langage les parents obscènes la sûre mais si on va voir le Seigneur au dernier jour ayant donc de telles promesses bien aimées purifions-nous de toute sûre de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu voilà le verset 10 qui dit en effet la traitesse selon Dieu produit une repentance à salut la traitesse selon Dieu vous avez si honte de votre vie passée et à tout moment que vous vous rappelez vous êtes triste mais comment je pouvais agir de cette manière comment je pouvais faire cela que je suis allé là-bas et j'ai fait ce chou terrible obscène sale vous en êtes honte et vous en avez honte tout le monde et vous êtes angoissé vous êtes ignorant vous étiez religieux mais dit que maintenant et la traitesse en effet la traitesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais tandis que la traitesse du monde produit la mort la traitesse du monde la personne a fait ces choses sales insensées et il ne savait pas qui serait prise qui serait prise la personne est prise la personne ne savait pas que la chose serait découverte et la personne est découverte maintenant la honte la honte amène la tritesse je ne sais pas ce qui va arriver après que ceci est arrivé aux yeux de tous c'est la tritesse du monde avant de parvenir à cette ronde à cette ronde à cette à cette opprobre alors ayez la tritesse selon Dieu qui vous conduit à la repentance et puis vous aurez le salut du Seigneur Jacques chapitre 1 verset 21 Jacques 1 21 c'est pourquoi rejetant toute souillure si vous êtes nés de nouveau rejetant toute souillure si vous professez connaître le Seigneur que le sang de Jésus vous a purifié vous a lavé vous n'avez pas de désir en désir en ces choses de la chair c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec du Seigneur la parole qui a implanté il n'y a pas de rebelle rébellion il n'y a plus de 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 recassitrance ce qui est mauvais vous savez que c'est mauvais vous faites cela avec témérité avec 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 l'inflexibilité de coeur alors si vous professez être au Seigneur alors vous devez rejeter toute sûre et tout excès de malice recevez avec du Seigneur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes Ézéchiel chapitre 36 nous lisons le verset Ézéchiel 36 verset 25 d'accord je répandrai sur vous une ça c'est Dieu qui parle ici ce n'est pas un prophète qui va répandre l'eau sur vous ce n'est pas ces gens prient pour moi ce prophète qui vous amène au bord du fleuve c'est un acte insensé qu'un homme qui se nomme prophète vous amène au fleuve et vous lave et amène la séduction dans votre vie mais Dieu lui-même dit je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés lorsque Dieu répand le ciel répand de l'eau du ciel l'eau spirituelle la parole inspirée dans notre coeur nous serons purifiés si vous n'êtes pas pur si vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'impurité de la sûre de votre vie de vos pensées de votre style de vie cela veut dire que le Seigneur n'a pas répandu cette eau sélecte sur vous il ne faut pas menter sur le compte du Seigneur le Seigneur m'a sauvé mais tu continues dans ce péché dont il vous a sauvé ça c'est un mensonge sur le compte de Dieu le Seigneur m'a purifié mais je suis toujours sale tu mens sur le compte du Seigneur et le Seigneur a ôté toutes les oeuvres de la chair et dans tes pensées dans tes actions tu démontres les oeuvres de la chair ça c'est mentir sur le compte du Seigneur lorsque le Seigneur vous purifie vous êtes pur et dire je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos suyures de toutes 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 vos suyures et de toutes vos idoles le verset 26 je vous donnerai un cœur nouveau comprenez c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle c'est du cœur si vous avez un cœur nouveau réellement votre vie sera nouvelle vos pensées nouvelles votre caractère nouveau vos paroles nouvelles votre tempérament nouveau mais si on a toujours ce tempérament chaud ce tempérament cholérique ce tempérament ce tempérament hypocrite on a ce tempérament égocentrique il ne faut pas mentir sur le compte du Seigneur si vous avez un nouveau cœur votre cœur vos pensées votre disposition tout sera nouveau je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau une nouvelle attitude une nouvelle disposition et je mettrai en vous un esprit nouveau j'auterai de votre corps le cœur de pierre que vous n'allez pas avoir les deux si le cœur de pierre est là le cœur doux de la chair n'est pas là le Seigneur va ôter le cœur de pierre avant d'amener le cœur doux humble un cœur de la chair tu ne veux pas dire oui je sais que j'ai le cœur du j'ai aussi le cœur de chair c'est faux non il dit j'auterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair Amen il le fera il doit le faire s'il ne le fait pas vous allez rater le ciel pour toujours vous allez pleurer s'il n'en est pas cette rébellion cette récacitrance cette désobéissance ce cœur de pierre et cette superfluité si tu meurs avec ce cœur de pierre et tu es rebelle à la parole de Dieu tu pêches avec impunité si tu meurs dans cet état moi peu importe celui celui qui vient un grand pasteur un sénat général un prêtre qui est venu et dit la messe tu es parti pour toujours là où l'arbre tombe c'est là qu'il reste les gens dans l'église tout le monde il est parti à la gloire avec le cœur de pierre le cœur désobéissant le Seigneur doit le faire nous devons lui permettre d'ôter le cœur de pierre pour nous donner le cœur de chair vers 27 27 27 il dit je mettrai mon esprit en vous par l'esprit de Satan par l'esprit de nos parents par l'esprit de nos dirigeants il y a un transfert d'esprit voir le dirigeant le prégateur il se fâche et puis je veux les membres de l'église l'esprit est transféré aux membres de l'église et ça vient naturellement avec constat nos pasteurs font cela moi aussi je fais ça notre père dans le Seigneur il fait cela moi aussi je fais ça notre maman dans le Seigneur fait ça moi aussi je fais ça un transfert d'esprit pas le transfert de l'esprit de l'homme un homme religieux mais ici il dit je mettrai mon esprit en vous si Christ met son esprit en nous c'est un esprit doux c'est un esprit humble c'est un esprit simple c'est un esprit honnête qui ne change rien pour séduire les gens il dit je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez pratiquer mes lois Amen allons à la troisième partie ici nous allons voir les hypocrites réprouvés qui souffriront le jugement pour leur fausseté il y a des gens qui sont hypocrites et réellement ils n'ont pas une vie propre pour soutenir la profession de la conversion qui professent à voir Jacques 2 verset 20 nous dit Jacques 2 verset 20 veux-tu savoir au homme 20 que la foi sans les oeuvres la foi sans les actions correspondantes la foi sans les fruits la foi sans le résultat de la vraie foi veux-tu savoir au homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile verset 26 26 dit comme le corps sans âme est mort de même la foi sans les oeuvres la foi sans les actions correspondantes la foi sans les fruits pratiques poétiques sont émortes émortes donc la foi là ne sauve personne tous ces gens qui ont la foi morte sont considérés réprouvés les réprouvés ne vont pas demeurer rester dans le royaume de Dieu titre titre 1 16 titre 1 le verset 16 ils font profession de connaître Dieu ils font profession d'être enfants de Dieu ils font profession d'être les convertis de Christ ils font profession d'être né de nouveau ils font profession de connaître Dieu mais il le renie par leurs oeuvres comprenez l'épître de Paul à Tite et dit la même chose après que vous dites que vous croyez après que vous dites que vous croyez en Christ il faut qu'il y ait un changement une transformation si la transformation n'est pas la Paul nous dit par inspiration de l'esprit ils font profession de connaître Dieu mais il le renie par leurs oeuvres par les actions il le renie par la désobéissance il le renie par l'impiété et l'injustice il le renie étant abominable il font des choses abominables il s'habille de façon abominable il parle il dit des choses abominables et il font des choses de la chair qui sont abominables à la vie chrétienne à Christ et au Dieu du ciel est abominable rebelle et incapable d'aucune bonne oeuvre de telles personnes ne peuvent ne vont jamais aller au ciel si tous les hypocrites vont au ciel si les pécheurs vont au ciel si les personnes et les personnes et les personnes et dociles iront au ciel donc le ciel sera comme la terre pourquoi nous allons vouloir aller au ciel si le ciel est comme la terre pourquoi pourquoi si le ciel est rempli des hypocrites des menteurs des méchants des voleurs des injustes ça ne peut jamais être comme ça il a dit rechercher la paix avec tout ça et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur nous allons au troisième point troisième point c'est endurer la consécration et les caractéristiques permanentes de la foi résiliente lorsque les tempêtes se soulèvent vous restez debout vous êtes ferme vous êtes résilient lorsque la tentation les épreuves se soulèvent contre vous lorsque les gens font des choses contre vous pour vous terrasser pour vous faire céder pour vous faire dire que c'est comme cette voie ce chemin de la sainteté est difficile lorsqu'ils croient que tout il te pousse et te tire et te frappe mais tu continues de rester debout sur la même conviction biblique scripturière c'est être résilient avoir une foi ferme endurer la consécration et les caractéristiques permanentes de la foi résiliente résiliente nous allons aux hébreux hébreu 11 verset 31 c'est pas la foi que Raqab la prostituée ne périt pas comprenez la foi d'obéissance la foi résiliente la foi régénératrice la foi juste ce n'est pas que je crois en Dieu je crois en Dieu mais tu demeures prostituée jamais je crois en Dieu je crois en Dieu mais tu es unie tu es dans la communion avec les païens à Jéricho non elle croyait en Dieu et cette foi en Dieu la fait sortir de cette relation de cette intégration avec les incroyants et c'est pas la foi que Raqab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle hélas elle s'est séparée de ceux qui ne croyaient pas les rebelles tout ce qu'ils faisaient ensemble tout ce qu'ils allaient ensemble maintenant elle croit au Seigneur voici là où elle se tient elle se tenait les autres qui ne croyaient pas vont venir des armes de guerre contre le peuple de Dieu et que non je ne vais pas en faire partie c'est le genre de foi qui montre que nous sommes réellement enfants de Dieu Raqab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance elle a reçu les espions avec bienveillance les canadiens et les gens de Jéricho n'ont pas reçu les espions avec bienveillance ils ont dit où était-il parti nous allons les poursuivre nous allons les détruire cet esprit violent qui ne va pas accepter accueillir les messagers avec bienveillance montre que ces gens là sont à l'autre bord mais Raqab s'est démarqué Raqab alors elle reste ferme et elle les a elle les a reçus avec bienveillance à cause de sa foi au dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob nous allons voir trois points ici trois c'est ceci un la foi qui espère malgré la condamnation de son peuple deux c'est la fidélité espérée espérée et la confiance en la condition de promesse trois la fructification étendue par la dévotion à l'alliance de la paix un la foi qui espère malgré la condamnation de son peuple c'est dit en Josué chapitre 2 verset 8 avant que les espions se couchassent Rahab monta vers eux sur le toit comprenez ici elle a hébergé les espions deux hommes elle était elle 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 était une prostituée abominable notoire mais elle n'avait pas offert son corps que maintenant qu'elle ne pouvait pas aller à cette à cette direction emprunter la direction parce que la dire parce que le jugement vient c'est ce que le Seigneur a vu la corruption de tout le peuple de Canaan c'est pourquoi le pays les vomissait le Seigneur va les détruire mais elle savait cela elle a reconnu cela alors pour que elle vienne maintenant souffrir ce sera une abomination elle ce serait elle aurait périr ce que je dis c'est que quel que soit votre passé si vous revenez au Seigneur le passé la doit changer la grâce de Dieu fait cela la foi en Christ fait cela cette prostituée Rahab si 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 elle a continué si elle a continué de prostituée elle a continué sa vie de prostitution et est venue encore s'offrir à ses espions cela montre qu'elle n'a pas la conviction qui conduit à la conversion pensez à votre vie votre vie passée d'immoralité votre vie passée d'adultère votre vie passée de fornication votre vie passée de désobéissance votre vie passée de rébellion votre vie passée de tabagisme votre vie passée de toxicomanie d'ivrognerie si cela demeure si vous continuez jusqu'à ce que Christ soit arrivé vous périrez donc si quelqu'un est réellement converti n'est de nouveau l'ancien style de vie ne demeure pas donc c'est dit qu'elle est allée vers eux vers ces 9 elle est montée vers eux sur le toit 9 et leur dit l'éternel je le sais vous a donné ce pays la terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblant devant vous le verset 10 10 car nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte l'éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des amouriens au delà du jour d'un sion et og que vous avez dévoué par interdit allons au verset 11 nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu pas qu'il était lorsque vous avez traversé la mer rouge pas qu'il sera après dans votre histoire non il qui est en ce temps ci à tout moment chaque jour dans chaque génération qui est Dieu en haut dans les yeux et en bas sur la terre c'est ce qu'elle croyait et c'est ce qu'elle a exprimé hébreu 11 nous a dit c'est pas la foi elle a dit cela et elle croyait cela maintenant elle espérait qu'elle serait sauvée comme elle a fait alliance avec le Dieu d'Israël qui est représenté par ces deux espions voyons la deuxième partie la deuxième partie la fidélité espérée et la confiance en la condition de la promesse la condition de la promesse déjà nous avons lu une partie de cette histoire ils avaient dit que ce fil de cramoisie met ça comme un signe que tu t'es identifié tu t'es démarqué que tu es une candidate de salut que cela demeure en permanence elle a invité ses parents ses soeurs et que tous viennent rester là-bas sous la protection du fil de cramoisie si quelqu'un sort de là son mourra son sang sera sur lui-même mais tout ce qui demeure reste sous la marque du sang de l'agneau son sang sera sur nous si quelque chose le touche ils se sont accordés ils se sont accordés de cette condition d'alliance Josué Josué 2 verset 14 qui dit ces hommes lui répondirent nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'éternel nous donnera le pays nous agirons envers toi avec bonté et fidélité avec les thèmes de l'alliance verset 15 15 dit elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville verset 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 17 17 16 hommes le dit voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous que tu nous as fait faire 18 à notre entrée dans le pays attache ce fil ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père ta mère tes frères et toute la famille de ton père verset 19 si quelqu'un 2 sort de la porte de ta maison pour aller dehors son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison son sang retombera sur notre tête verset 20 et si tu divulgues ce qui nous concerne nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire 21 21 21 21 elle répondit qu'il en soit selon vos paroles ouais elle n'a pas écrit non je n'accepte pas cette conviction je n'accepte pas ce terme que je vous donne mon opinion lorsque vous venez dans le royaume de Dieu ce que le seigneur a déjà stipulé les termes les conditions de demeurer dans le royaume de rester dans le royaume ouais vous devez vivre selon ces conditions vous ne mettez pas les doctrines de la bible à part et puis vous allez mettre les conditions de sécurité à part vous allez amener votre propre condition je crois au seigneur pour toujours pour toujours pour toujours je suis sauvé même si je retourne au péché je suis sauvé même si je suis rétrogradé je suis sauvé non vous n'emmenez pas votre condition et que selon selon vos paroles et elle et qu'il en soit selon vos paroles elle prit ainsi congé d'eux et s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisie à la fenêtre c'est la condition que nous allons demeurer par la condition du seigneur au nom de jésus je verrai le sang je passerai par dessus vous mais si tu sors de la sécurité du sang de l'agneau le salut ne va pas demeurer allons aux hébreux 10 verset 38 hébreux chapitre 10 le verset 38 et mon juste vivra par la foi nous croyons nous sommes venus à la vie éternelle par la foi nous continuons dans cette même foi en Christ afin que comme nous sommes justifiés que le juste vivra par la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui 39 39 nous nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour ceux qui se retirent négligeamment qui se retirent délibérément qui se retirent erronément qui se retirent à cause de fausses doctrines à cause de fausses idées que je suis spécial même si je me retire je suis toujours en bon état même si je continue dans les péchés clandestins je vais aller au ciel il se retire à cause de l'illusion personnelle et et si et s'il se retirent mon âme ne prend pas plaisir en lui nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre amen mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme amen nous allons voir la troisième partie ici c'est la fructification étant vue par la dévotion à l'alliance de la paix ce qu'elle a fait lorsqu'ils sont arrivés lorsque les israélites étaient venus et que les murailles de Jericho étaient tombées elle était là où les espions l'ont laissé elle est restée là où les espions l'ont laissé et le cordon de Kramazie était là ses frères et ses soeurs ses frères ses parents étaient tout ça à l'intérieur le Seigneur après nous avoir sauvés nous a amenés dans le royaume il veut que nous demeurions que nous restions là où il nous a mis et non pour errer et non pour sortir nous ne devons pas sortir de la couverture de la protection de l'ombre du tout puissant il veut parce que il veut que nous restions là c'est là que sera notre c'est là que sera notre refuge je prie que nous ne quittions pas là où le Seigneur nous a mis au nom de Jésus Ézéchiel 37 verset 26 je traiterai avec eux une alliance de paix et il aura une alliance éternelle avec eux je les établirai je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu de pour toujours le Seigneur veut que nous demeurions en paix je vous donne la paix et non pas comme la paix du monde je vous donne ma paix et le Dieu de paix nous sanctifie tout entier le corps l'esprit l'âme parce que il est fidèle et ce qu'il a promis le fera comme vous demeurez vous demeurez dans cette paix la paix parfaite il fait que notre coeur demeure avec lui et lorsque le prince de la paix viendra au fait c'est lui seul qui peut apporter la paix sur la terre comme il était au ciel maintenant il n'y a pas de paix dans ce monde les gens essaient d'amener la paix mais ils amènent la division les gens qui croient dans la famille les gens qui ne croient pas mais quand il viendra il entrera la paix il y aura un réunion de mille ans avec la paix parfaite du Seigneur après cela on continuera au ciel dans la paix pour toujours au ciel au nom de Jésus je serai là je serai là si après être sauvé sanctifié tu recherches la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière tout ce que nous avons appris présentons-le au Seigneur dans la prière il sauve sa grâce sauve notre foi en lui sauve êtes-vous sauvé? est-ce que vous croyez au jugement de Dieu qui vient elle a cru elle savait que le jugement vient sur notre pays sur notre communauté elle avait la conviction là elle avait la foi elle a fait la confession avec une foi profonde avez-vous réellement la conviction le jugement vient la conviction la seule manière d'échapper c'est de se repentir sincèrement honnêtement et croire qu'il n'y a de salut en aucun autre mais en Christ seul notre sauveur en Christ seul le dernier sacrifice le sacrifice acceptable au Père la foi la foi qui ne regarde à aucune autre direction pour le salut Rahab n'a pas regardé aucune autre direction son peuple avait leur tradition il n'a pas elle n'a pas regardé la direction de la tradition en tant qu'une prostituée professionnelle elle savait comment piéger les hommes par ses expériences comment faire tomber les hommes dans ses filets mais pendant que ces expériences sont arrivés elle savait que voici ma chance pour le salut elle était purifiée de toute cette sagesse charnelle elle n'a rien proposé à ses hommes elle était totalement sauvée purement sauvée elle était complètement convertie réellement convertie réellement transformée votre salut est-elle pareil est-vous sauvée complètement sauvée honnêtement sauvée un salut incontestable ou bien vous êtes vous êtes à la périphérie vous êtes à la superficie vous êtes balotté ici et là quand le vent de la tentation souffle cela vous fait tomber dans la fossée dans la fosse dans le fossé mais prenez la décision ce jour lorsque vous confessez vous confessez afin d'abandonner vous abandonnez totalement complètement pas de honte pas de chaleur pas de pas d'ombre pas aucune espèce d'abomination elle s'était séparée de son peuple elle a abandonné sa loyauté à son pays maintenant elle va rester loyale au Dieu du ciel et de la terre il n'y a pas de joute au sujet de sa foi au sujet de sa conversion finalement elle est terminée à la communion de la famille d'israël elle s'était mariée en israël si elle avait un double caractère en se comportant comme sans ça comme dans le passé avec l'assure abominable en parfois en se comportant comme israélite si elle a un caractère double elle ne se serait pas mariée à un israélite jusqu'au point de devenir une ancêtre du seigneur Jésus Christ dans la généalogie de Jésus Christ cela montre clairement sa conversion votre conversion est-elle claire et net avez-vous délaissé la superfluité de des choses que vous faites la rébellion le code de pierre cela est-il noté le Dieu du ciel vous le Dieu du ciel a-t-il répandu cette eau pure pour vous rendre pur pour vous nettoyer pour vous rendre aussi blanc que la neige ou bien plus blanc que la neige est-ce que vous êtes une nouvelle créature en Christ est-ce est-ce que l'esprit de Dieu qui connaît tous les secrets rend témoignage à votre cœur que vous êtes sauvé vous êtes purifié vous êtes blanc vous êtes plus blanc que la neige pas de péché clandestin est-ce que vous effets merci votre conviction est-ce que vous vous meniez est-ce que vous menez une vie sans reproche est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en paix dans votre cœur est-ce que vous avez le cœur pur sans la sanctification personne ne verra le Seigneur pensez à l'éternité pensez au fait d'échapper au jugement à venir sur tous les gens qui demeurent dans leur péché comme vous allez rentrer à la maison continuez à prier Dieu soyez-en sûr au-delà de toute ombre de doute que tout péché que tu te suis toute superfluité de malice le cœur de pierre le comportement rebelle 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 que la reine de coup sans nul doute que tu sois purifié de votre cœur et que vous soyez prêt pour l'avènement du Seigneur notre Père nous te remercions pour l'exposition de ta parole nous prions que tu écrives ta parole sur la table de nos cœurs au nom de Jésus Christ nous demandons que tu aies pitié que tu manifestes ta grâce et que tu nous accordes ce don d'une foi pratique qui transforme la vie et que notre vie ne demeure pas telle que nous étions dans le passé au nom de Jésus Christ comme tu as accordé à Rahab par la conversion la conversion authentique la conversion régénératrice nous prions que notre expérience en Christ la conversion le salut la justice soit véritable en dehors de tout dout au nom de Jésus nous prions Seigneur que tu nous amènes comme tu as amené nous placer dans ton royaume que la grâce de demeurer de continuer la foi de demeurer dans cette foi accorde à chacun de nous au nom de Jésus Christ tu nous as déjà dit que l'iniquité sera accrue la charité du plus grand nombre pas de tous la charité du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé aidez-nous à persévérer jusqu'à la fin en temps de tentation en temps d'épreuve n'allons pas tomber au nom de Jésus nous prions que l'ancienne habitude l'ancien tempérament l'ancienne disposition l'ancienne colère l'ancienne souillure ne reviennent plus à notre vie au grand jamais au nom de Jésus tu nous as purifié aidez-nous à demeurer pur tu nous as purifié aidez-nous à demeurer pur aidez-nous en attendant l'avènement du Seigneur que nous soyons prêts à tout moment que le Seigneur viendra merci Seigneur pour la réponse au nom puissant de Jésus nous prions au nom